bonjour à tous bon mais je vais vous parler donc de la fameuse machine que j'ai fait je vous en ai parlé dans une vidéo récente c'est pas celle ci attention celle ci c'est celle qui me sert à faire mes couteaux voilà donc la voilà dans son intégralité voilà ici vous avez une petite bande qui doit faire pas loin de deux centimètres voilà un plat pour pouvoir aiguiser les couteaux les taillés ici pour faire les les manches ici et là bon voilà mais c'est pas de ça que je veux vous parler c'est pour vous faire voir que dit que je fais pas mal de couteaux disons j'ai besoin de quelque chose de je dirais pas professionnel parce que c'est pas professionnel ça c'est toujours amateur mais pour celui qui veut en faire un ou deux ou même avoir besoin de de poncer quelque chose de cide alors j'ai fabriqué une autre petite machine qui me servira par la suite et qui m'évitera de changer les bandes trop souvent alors voilà je vous fais voir ça de suite à d'ailleurs une de mes dernières réalisations voilà avec guillochage sur le dessus voilà une de mes dernières réalisations les le les pins sont faits maison là les pins ici voilà celui là c'est un des derniers que je viens de faire voilà bon mais c'est pour vous parler d'autre chose de ça là voilà toujours pareil avec ma perceuse main libre j'ai fabriqué ça alors comment c'est fabriqué rien de compliqué je vous la démonte pour vous la faire voir voilà ici il ya la place de bande que je vais vous faire voir sur l'autre machine alors c'est un peu tendu mais c'est voulu alors ici en bas vous avez non je vais le retirer derrière plutôt voilà une roue de meuble fixe avec quatre trous que j'ai fixé sur cette grosse planche c'est du mds voilà et cette roue tourne j'ai acheté une deuxième roue la deuxième roue je vous la démonte je vous la fais voir alors ça va vouloir venir c'est toujours pareil quand on veut que ça vienne assez rapidement ça le fait pas voilà la deuxième roue la voici puisque j'ai acheté deux roues tout simplement rien que deux je l'ai entièrement démonté entièrement démonté de partout j'ai mis une vis c'est du 6 j'ai mis une vis de 6 parce que là dessus c'est du 6 aussi j'ai mis une vis de 6 et à l'intérieur mais j'ai tout collé à l'époque si ce qui fait que plus rien ne bouge si vous voulez autour de ce vis là il ya plus rien qui bouge elle peut pas tourner tout seul voilà donc cette celle là je la mets dans mon mandrin on est d'accord elle va dans le mandrin je serre l'ensemble voilà pour changer la courroie là la bande plutôt pour changer la bande la seule chose qui a à faire bien sûr c'est de démonter celle ci ici démonter juste enlever la vis mettre là la bande et remettre voilà ensuite l'autre pied le pied de celle ci donc juste le pied il est là il me sert de tendeur il me sert de tendeur pour la pour la bande là là j'ai mis comment on peut appeler ça pour faire un plat pour faire un plat pour pouvoir quand vous avez quelque chose à appuyer vous appuyez dessus pendant que ça tourne vous appuyez dessus et voilà mais faut pas que ça touche en permanence sinon vous allez user la lame la la bande de prématurément bon voilà je la remonte j'espère que vous avez compris c'est un peu dur parce que je l'ai assez tiré ils ont assez tiré assez assez tendu c'est assez tendu entre les deux roues là celle ci et celle là bon maintenant je peux mettre mon tendeur de bande revivre puisque j'ai gardé le centre de celle ci ça me sert de tendeur de les voir voilà c'est légèrement légèrement tendu pour tendre donc là la courroie enfin la courroie la bande voilà ok maintenant je vais vous la faire marcher j'espère que je vais attraper un petit bout de bois j'ai une chute la chute voilà alors il ya un seul inconvénient c'est que je peux pas ralentir là j'ai pas de vitesse sur cette sur cette ponceuse et donc voilà ça me pose un problème si quelqu'un connaît un variateur comment ça se manipule commence voilà je suis je suis preneur voilà alors voilà comment ça pense et là encore c'est du grain très simple soit c'est du 300 320 quoi voilà comment on peut penser alors mais pour bloquer ici pour bloquer ici attendez voilà pour bloquer ici il faut aller à fond comme ça là ah ben elle est mal vu regardez elle est mal vissée d'accord bon enfin pour bloquer ici je suis obligé d'aller à fond et je voudrais pas aller entièrement à fond quoi je voudrais pouvoir avoir une vitesse voilà seulement j'ai pas de variateur là dessus bon je remonte ah j'ai fait ici en bas ah il faut que je sorte mon tendeur aussi voilà alors comme je vous dis si quelqu'un connaît là parce qu'histoire de tension mais je suis preneur parce que voilà ça pourra me servir et m'éviter de changer de bande sans arrêt quand je fais mes couteaux quoi voilà je vous remets mon tendeur enfin vous voyez que dès que vous avez cette cette perceuse de mains libres j'ai déjà fait cinq quatre cinq six vidéos là dessus il ya d'énormes possibilités énormes voilà ça y est c'est retendu j'espère que ça tient ce coup ci ça a l'air bon voilà il ya d'énormes possibilités dès que vous avez ça de faire marcher beaucoup de choses donc avec une une ponceuse là je suis pas très je suis pas très aligné je sais pas pourquoi je vais refaire voilà ça pense et comme je vous dis c'est du grain très fin mais ça pense voilà et bien donc c'est une bonne machine c'est franchement d'avoir fait cette perceuse de mains libres là avec mes cinq six vidéos qui portent là dessus c'est vraiment génial voilà je vous laisse à une prochaine vidéo je vous réserve encore une surprise là ça y est là c'est en cours de réalisation allez à plus tard n'oubliez pas de vous abonner allez au revoir maintenant est oui et oui Merci.